Comment créer un index lexical avec LibreOffice ou OpenOffice ? Il suffit de marquer et d'indexer les mots du texte. Par exemple, je vais indexer le mot carbone, insertion, table des matières et index, entrée d'index. Le carbone se met automatiquement dans l'entrée. Je ne parlerai pas des clés 1, clés 2. Je vais faire en sorte que ce soit l'entrée principale. Et surtout, je vais lui demander de me trouver le mot carbone partout dans le texte. Appliquer à tous les textes similaires. C'est fait. On voit derrière qu'il va trouver déjà deux mots. Je peux continuer. Je peux retourner sans sortir de la boîte. Sans fermer la boîte, je vais mettre d'autres mots. Par exemple, on va mettre le mot encilage. Je clique dans l'entrée pour que l'ensilage se note. Insérer, etc. Je vais en faire les mots biologiques. Je vais limiter à trois entrées différentes. Je vais insérer mon index. Par exemple, après la table des matières. Donc, insertion, table et index. Table des matières index. Sauf qu'ici, il faut bien penser à choisir index lexical. Dans le document entier. Alors, on ne va pas utiliser SV. Parce que SV, en fait, ça veut dire suivante. Ça ne me notera pas tous les numéros de page. Donc, je vais le désactiver. Ok. Voilà. Mon index lexical avec les numéros de page à droite. Et le mot-clé, donc, à gauche. Donc, assez simple à utiliser. Alors, bien sûr, si je... J'indexe d'autres mots. Par exemple, phosphore. Donc, insertion, table des matières, entrée d'index. Phosphore. C'est une entrée principale. Je vais faire pareil. Insérer. Bon, ça va faire un peu beaucoup de pages. Mais c'est pour le test. Je reviens, bien sûr, sur la page index lexical. Clique droit. Actualiser. Et on retrouve, bien sûr, ici, le phosphore. Voilà, donc, vidéo assez courte sur l'utilisation d'un index lexical sous livre-office, open-office. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada